Alaykum wa rahmatullah. Bonsoir. Le rêve de Yousuf a.s. se réalise dans un futur proche. Une causalité, on va dire, virtuelle dans un rêve, puis devient réelle. Mais j'attire votre attention par des événements qu'on ne prête vraiment pas attention, le rêve de Yousuf par rapport à son vécu. Son rêve qui ne doit pas être raconté à ses frères par les directives de son père Jacob, alayhi sallam, Jacob, nommé par notre seigneur Israël. La jalousie machiavilique criminelle envahissant ses frères. Le jeté dans un puits. Vendu comme esclave. Emprisonné durant sept ans. Devenu le trésorier par la suite et gestionnaire du royaume. La venue de toute sa famille qui se prosterne devant lui. Toute cette panoplie d'événements, d'après cette nouvelle interprétation, montre bien que cette théorie n'est vraiment pas nouvelle par rapport aux preuves des versets historiques coraniques et que chaque événement véhiculé au personnage de Yousuf a.s. montre bien qu'il subissait les événements attribués seulement. Ces faits sont vraiment pas le fait du hasard par rapport à l'événement de causalité durant son enfance, mais gérés, imposés, arrangés par un ordonnateur d'ordre à différents moments de sa vie. Un hadith très marquant par rapport à notre sujet et que plusieurs d'entre nous ignorent, qui est un hadith sahih du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, nous avertit qu'il ne faut pas prendre à la légère l'interprétation des rêves. Il annonce que le rêve se trouve sur les ailes d'oiseaux. Il tomberait une fois interprété. Ainsi, nous voyons bien que la théorie de Wheeler a bien été devancée de plusieurs siècles, bien avant par un homme illettré, vivant dans un désert aride, n'ayant aucun moyen de nos technologies nouvelles, ni même imaginatives. Il nous dévoile un secret d'une recherche actuelle qu'à partir d'un rêve virtuel, non commodité. Dans un sommeil profond, une fois l'éveil effectué et que le rêve est raconté à une personne qui elle-même donne une interprétation en fonction de sa compréhension, le rêve se réalisera ainsi. C'est vraiment fabuleux, n'est-ce pas ? Je suppose que cette vidéo ouvrira d'autres nouvelles recherches et servira comme témoin de recherche à de nouvelles théories et vous donnera une nouvelle vision sur la religion islamique qui n'est nullement commédiatisée par des barbares et des sanguinaires pour des intérêts provoqués par des opportunistes déviateurs de pensée qui connaissent la véritable valeur de cette véritable vérité religieuse. L'islam lui-même provoque une ouverture de l'esprit car le Coran lui-même est une causalité miraculeuse continue pour une synchronicité paradisiaque future. Nous allons chercher des causalités suivies d'une synchronicité miraculeuse provoquée dans le Coran dans nos prochaines vidéos. Je suppose que ce hadith vous montre la relation directe entre un rêve et son interprétation par une pensée provoquant sa matérialisation. Si je vous parle de cet événement scientifique à partir d'une pensée ou une invocation par une parole, voyez l'impact que cela fait. Je m'adresse à vous afin de mieux comprendre l'utilité du livre sacré qui est la parole de Dieu, subhanahu wa ta'ala, en majeure partie. Les versets sont des invocations et implorations de notre Créateur offerts par lui-même pour nous les hommes, pour un bien-être, une guérison, une longévité de l'espérance-vie et une paix globale sur notre hôte, la terre, avec un futur éternel dans une demeure qui nous est réservée. Donc, à partir de cette donnée, qui accepte les théories nouvelles ainsi que la théorie de Wheeler et celle du scarabée de Gustave Young, vous comprenez qu'à partir d'une prière telle que la prière de la pluie, comme invocation, qui se matérialise par la suite, prouve l'efficacité de celle-ci. Mais malheureusement, pour l'efficacité des implorations, sont très faibles par rapport à nos actes. Notre foi est réduite par rapport aux générations passées, celles de nos ancêtres. La conviction scientifique n'est pas encore découverte, leur seule acceptation, une foi pure et saine. En notre créateur, subhanahu wa ta'ala, et notre prophète Mohamed, al-habib, al-mahboub, allahumma salli wa sallam alayhi. Notre génération a un privilège, et nos bains d'avoir les deux en même temps. Pour ceux qui s'intéressent, ce sont les raisons de mes vidéos. Mais si je vous effectue une vidéo spéciale humour, ou alors une chanson, le taux de vision serait très important. Non, non, je dois m'expliquer sur ce sujet. Je ne cherche pas un taux élevé de vision. Ma chaîne n'est pas monétisée. Ce sont des vidéos qui vous sont destinées pour une réflexion, un éveil de votre part. Allah, wallahumma ash'had inni balakht. Je traduis au Dieu témoine que j'ai transmis. Pour ma part, ma réponse vous sera donnée par ce verset. Ba'da'udu billahi minash shaytan al-rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alladina etlouna kitab Allah wa akamu salat wa anfaqu mimma razaqna hum sirram wa alaniya yarjouna tijaratan lantabour. Sadaq Allahul adim. Je traduis. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la salate et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué. Espérons ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Je vous reviens.